8 Proverbes Thème, injure 1. Le courage d'un homme consiste à repousser l'injure et non à l'affaire. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que la véritable force et courage d'une personne se manifeste dans sa capacité à ignorer les insultes et les provocations, plutôt que de répondre de manière agressive. En d'autres termes, il est plus admirable de faire preuve de maîtrise de soi et de retenue face aux offenses, plutôt que de réagir de manière violente ou vindicative. Cela met en avant l'idée que la vraie grandeur d'une personne se trouve dans sa capacité à surmonter les épreuves sans recourir à la violence ou à la vengeance. 2. Qui pardonne se met au-dessus de l'injure Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que celui qui pardonne à quelqu'un qui l'a blessé ou offensé se place au-dessus de cette offense. En pardonnant, on montre une grande force intérieure et on dépasse la rancœur ou la colère que l'injure aurait pu causer. Cela montre aussi une capacité à laisser aller les sentiments négatifs pour avancer et se libérer du poids de la rancœur. En pardonnant, on prend le contrôle de la situation et on se libère de l'emprise de la colère, ce qui peut être bénéfique pour notre bien-être émotionnel. 3. À l'injure répond par un muet mépris Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est préférable de ne pas répondre aux insultes ou aux provocations par des paroles ou des actes agressifs. Au lieu de cela, il est recommandé de rester calme et de montrer un mépris silencieux envers ceux qui cherchent à nous provoquer. Cela démontre une certaine force intérieure et un contrôle de soi, tout en évitant d'entrer dans des conflits inutiles. 4. Ayant tort, pour raison on donne des injures Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsque quelqu'un a tort dans un argument ou dans une situation, il peut réagir en insultant ou en attaquant l'autre personne pour essayer de justifier son erreur. En d'autres termes, lorsqu'une personne n'a pas de bonne raison pour défendre son point de vue, elle peut recourir à l'agressivité ou aux insultes pour masquer son tort. Cela souligne l'idée que certaines personnes préfèrent attaquer les autres plutôt que d'admettre leurs propres erreurs. 5. Une injure qu'on méprise tombe d'elle-même Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que lorsqu'on ignore une insulte ou une offense, elle perd de sa force et de son impact. En d'autres termes, si l'on ne prête pas attention à une insulte ou si on ne réagit pas à une provocation, elle perd de son pouvoir de blesser ou de nuire. Cela souligne l'importance de ne pas se laisser affecter par les paroles négatives des autres et de ne pas donner de l'importance à ceux qui ne méritent pas notre attention. 6. Qui dit des injures ne choisit pas ses mots, qui frappe ne compte pas ses coups. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que lorsque quelqu'un est en colère ou agressif, il peut dire des paroles blessantes sans réfléchir et agir de manière violente sans se soucier des conséquences. En d'autres termes, il souligne l'importance de contrôler ses émotions et ses actions pour éviter de causer du tort aux autres. 7. La fumée vient avant le feu, les injures avant les coups de poing. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que certains signes précurseurs peuvent nous alerter sur ce qui va suivre. Par exemple, la fumée annonce généralement un feu imminent, tout comme les insultes peuvent être le prélude à une altercation physique. En d'autres termes, il met en garde contre les signes avant-coureurs de situations potentiellement dangereuses, invitant à être vigilants et à agir en conséquence pour éviter des conflits ou des problèmes plus graves. Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que les personnes qui ont tort ont souvent recours aux insultes et aux attaques personnelles pour tenter de justifier leur position ou leur comportement. En d'autres termes, quand quelqu'un n'a pas d'argument solide pour défendre sa position, il peut être tenté d'insulter ou de dénigrer l'autre personne pour masquer sa propre faiblesse. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501